bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine on va parler de la chaîne tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024 à vous et à vos proches et qu'elle vous apporte joie et bonheur alors cette semaine on va parler de la chaîne mais à la chaîne fait ses cinq ans ça fait déjà cinq ans que je publie des vidéos sur youtube ça a commencé avec quelques vidéos d'aménagement de l'atelier puis ça a grossi ça a grossi on est bientôt 26000 abonnés je vous en remercie vous êtes de plus en plus nombreux c'est super il ya pas mal des chances on en reviendra après là dessus mais c'est super je vais y est vraiment une belle aventure la chaîne maintenant c'est plus de 100 vidéos sans vidéo des gens j'en reviens pas que j'ai fait autant de vidéos je me dis bon sur cinq ans c'est vrai que c'est pas beaucoup pour certains pour moi ça fait ça fait beaucoup cinq ans déjà on va voir les perspectives de la chaîne pour la suite moi je suis toujours aussi content je vous en remercie parce que comme je l'ai dit vous êtes de plus en plus nombreux ça fait chaud au coeur et cette chaîne voilà elle a existé parce que je voulais partager quelque chose avec vous et bon à ma façon à moi un mois qui suis bricoleur qui vous apprend peut-être certains trucs mais ce que j'aime bien c'est ces échanges qu'on a dans nos commentaires parce que de plus en plus il ya des commentaires qu'ils a tu devrais pas faire comme ça plutôt comme ça comme ça alors au début c'est délicat on en reparlera juste après parce qu'on a toujours des commentaires assez indélicat mais bon en général c'est une superbe aventure que je vis avec vous et j'en suis super content merci 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 bon y aura-t-il du changement sur la chaîne et maintenant je vais toujours essayer de faire deux vidéos par mois comme on a en habitude le vendredi à 17h vous allez à sortie de la vidéo c'est pas évident parce que ça prend énormément de temps j'ai plein de projets en traite mais ça va être des gros gros projets donc j'essaierai de vous sortir des petites choses par ci par là avec des gros projets comme il ya eu la rénovation de la cuisine qui m'a pris énormément de temps sans si vous avez raté cette vidéo je vous mettrai des liens en dessous vous avez tous des liens vous verrez vous avez des playlists il ya plein de choses sur la chaîne mais c'est vrai que je vais m'attaquer à de gros chantiers donc là on va découvrir plein de choses ensemble toujours orienté bois parce que j'ai eu des commentaires ouais ça c'est pas du bois moi c'est la chaîne des bébés bois c'est une chaîne orientée sur le bois le travail du bois mais pas forcément de l'ébénisterie pas forcément je me prétends pas ébéniste d'ailleurs je suis bricoleur donc ça j'ai rien toujours dessus je suis bricoleur donc c'est vrai que par moment il y en a certains j'ai déjà eu des commentaires ils se retrouveront comme quoi que ouais c'est des panneaux de bois c'est du contreplaqué assemblé aux lamellos et tout non chacun son choix en plus il a été très gentil derrière parce que ça m'a un peu peiné mais il est revenu en m'expliquant pourquoi et bien je comprends tout à fait si vous cherchez de l'ébénisterie il ya pas mal de chaînes qui le font moi ici c'est de fabriquer des meubles avec des plateaux avec pas mal de choses grâce à vous je monte en puissance parce que je reçois pas mal de partenaires et du coup ça me permet d'accéder à certaines choses et pouvoir vous faire découvrir et moi d'apprendre un peu plus sur ce métier mais bon c'est pas du tout ma vocation en tant que bricoleur mais j'essaye de vous amener pas mal de choses donc là cette année il y aura encore de l'aménagement il va y avoir des partenaires je sais ça pour vous pour certains c'est très difficile mais au moins ça fait vivre la chaîne la découpe laser c'était pas mal bon ça y est j'ai passé mon cap j'en ai fait pas mal mais je trouve que c'est pas mal parce que ça vous amène autre chose sur le travail de ce bois d'accord je suis ok on n'a pas le ciseaux au bois en main mais on peut faire des petits objets et enfin les offrir donc il y aura encore quelques vidéos là dessus mais ça sera juste des shorts pour vous dire voilà j'ai fabriqué ça et s'il y en a qui veulent rentrer un peu plus dans le détail dites moi dans le commentaire et puis je vous ferai voir comment régler la machine ou du logiciel ou autre il y aura un autre partenaire en effet il ya une scène c'est qui va arriver dans l'atelier donc j'ai pu trop de place doit falloir que je pousse les murs je sais pas comment je vais faire je vais réagencer là en off après un peu l'atelier pour accueillir cette cnc qui sera dans l'atelier mais on découvra beaucoup plus tard il y aura aussi comme d'habitude des trucs et astuces parce que ça je trouve que c'est pas mal on fait des échanges moi j'essaye des choses ça marche ou ça marche pas donc là cette année je reviendrai sur certaines choses que j'ai fabriqué et je ferai une autocritique dessus parce qu'il ya des choses que tu fabriques on se dit ouais ça a bien marché ça marche un moment puis je sais pas il ya une dérive avec l'hygrométrie ou autre et ça merde donc là je reviendrai sur pas mal de choses que j'ai fait pour justement dire ah j'ai fait ça mais j'aurais peut-être dû faire comme ça donc voilà vous avez tout le programme pour cette année il va y avoir toujours de l'aménagement comme j'ai dit des partenaires etc mais s'il ya des sujets que vous souhaitez aborder n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous peut-être que ça me donnera des idées ou pas je dirais bon j'y connais rien ça je fais pas mais ça me donnera d'autres idées à 10 ans avait tiens pourquoi pas voir ce tel et tel point parce que peut-être que j'utilise de telle et telle manière et que moi ça vient tout seul et que vous vous dites ah ben oui mais moi j'y arrive pas comment on fait si comment on fait là on va pas parler de sécurité ça ça va fâcher tout le monde je l'avoue il ya pas mal de youtube heures qui font attention là dessus et qui disent ouais aïe 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 les doigts aïe 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 les doigts oui je sais je sais d'autant plus qu'avec la caméra quand je me regarde fabriquer aïe 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 je me dis oh punaise pourquoi j'ai fait ça comme ça comme ça et je leur montre donc c'est vrai je vais essayer de faire un point quand même un peu plus important sur cette partie sécurité parce que c'est des outils tournants c'est quand même assez dangereux on peut vite avoir une pièce qui vole dans l'atelier prenez garde à vous quel que soit le youtube heures que vous regardez sur le travail du bois ou travail sur une machine n'importe lequel on commet pas mal enfin moi je commets pas mal d'erreurs donc ne reproduisez pas forcément ce que je fais faites attention à vous prenez garde utilisez vos epi gardez les carters sur les machines parce que moi c'est vrai que par moment je les enlève pour filmer ou pour vous faire voir alors c'est bien ou pas bien je voilà je le fais ne reproduisez ça surtout pas chez vous faites gaffe faites gaffe à vos doigts moi j'en ai encore 10 j'ai la chance je connais pas mal de menuisiers qui en manque malheureusement donc faites attention à vous et surtout utiliser convenablement vos machines après voilà libre à vous libre à vous mais surtout faites attention à ce point sécurité bon voilà on se retrouve ailleurs dans l'atelier comme vous pouvez voir j'en ai mis partout je vais ranger je vais ranger mon atelier là en off comme ça au moins toute cette partie là je vais tout ranger parce que j'en ai vraiment partout bon ça bricole donc du coup obligatoirement mais j'en ai partout mais là je vais passer mes vacances à ranger je vous dis une nouvelle fois je vous souhaite une très bonne année 2024 à vous et à vos proches et comme d'habitude qu'est ce que je dis à la fin je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne bébé bois n'hésitez pas à commenter partager liker vous abonner enfin vous savez tout ce qui vous reste à faire mais le plus important prenez soin de vous allez à la prochaine ciao